vous êtes un peu nombreux en ligne à attendre peut-être que dix je vous commence à vous parler de ce vpn physique voilà et de tout ce qui s'ensuit j'ai mis arnaque fake c'est pas vraiment le cas mais on vous dit pas tout malheureusement et vous allez voir que en réel n'est pas besoin de sortir de s'inscrire pour comprendre un peu le le délire et c'est parti pour le show allez on parle à l'un des picots alors alors ça s'appelle un vpn alors un dpn un décentralisé personnel network ça veut dire que le vpn c'est virtual personnel network ok donc là tu te connectes sur un serveur qui est aux états unis au japon pour avoir une autre ip voilà et c'est exactement alors une boîte a commencé qui s'appelle dipper à vous proposer un dpn leur principe il est un simple et un peu compliqué en même temps il vous propose d'acheter des boîtiers que vous allez mettre entre votre ordinateur et votre connexion et que c'est ce boîtier qui va faire le vpn mais une des promesses qui vous est faite c'est vous achetez ce boîtier là et vous n'avez pas besoin de payer de vpn puisque tout est un peu en mode dans l'embrouille c'est on va dire un peu pire tout pire voilà un peu pire tout pire qu'en gros des portes connectés sur des serveurs mais qui sont pas les mots tout c'est très ambigu leur truc alors du coup j'ai regardé la vidéo d'un box therapy qui parlait de coûts de ce vpn à vie et tout alors bon box therapy de ce que j'en ai lu sur internet puisque évidemment je n'ai aucune personnalité ni aucune remarque ni conscience et tout ceci n'est que fiction donc t'es chieu bon c'est que c'est quand même un peu à vendu et qu'il est prêt à vous vendre n'importe quoi merveilleux contre de l'argent puisque le mec il a 19 millions de midi ça c'est alors les tous les gros youtubeurs ils ont 20 millions d'abonnés maintenant un million c'est quand même truc de pd quoi de pouvoir dit delivery c'est 19 millions d'abonnés on ne fait pas beaucoup beaucoup de vues non plus un million de vues c'est pas mal ouais ouais voilà les commentaires 1900 commentaires moi je pense pas s'il se fait démonter et tout mais enfin voilà et devant ça comme le truc il ya une interview du président directeur général et tout que c'est génial c'est révolutionnaire tour il le vend tellement bien parce que bah voilà il est rémunéré il est de boîte à faire tourner le principe comment ça fonctionne en fait le dpn donc est un déporté personnel network des portes voilà des centralisade voilà en fait tu te connecte il connecte à ce boîtier la vea donc tu crains un compte et quand tu te connecte avec ce boîtier là en fait tu partages ta collection avec le réseau d'accord ok donc toi tu es en france tu te collèges dessus tu partages la collection avec le réseau ok le mec se connecte et il est aux états unis il veut se mettre en france on crise mais aux états unis il partage sa connexion avec le réseau toi tu es en france donc du coup tu partages toi tu dis moi je veux me connecter tiens aux états unis par hasard et là donc du coup tu vas te connecter sur son réseau à lui et lui s'il va aller en france il va se connecter sur ton réseau à toi en train de te dire ils n'ont pas trop expliqué ça comme ça finissait pas donc du coup il se connecte à ma machine il se connecte à ton réseau sert il se connecte au boîtier qui collectait à ton réseau je connais que même pas à ta machine tu vois il connecte à ton boîtier que l'été à ton réseau et donc il utilise ton ton internet pour aller sur internet est-ce que on n'arrivait pas à trouver heureusement j'ai trouvé un gars qui on va le citer s'appelle jx unboxing un high tech qui a fait une vidéo un peu en mode je suis un affilié vendu corrompu d'accord vers qu'il en a un où il a acheté où il s'est fait envoyer mais on voit qu'il veut faire l'affiliation 5 il le découvre le produit et vous dit voilà le produit comme ça nanana et en fait il ya un moment qui est très intéressant c'est ici il se connecte et dit il ya beaucoup d'informations donc en fait ils voient dans son admin tous les gens qui sont connectés sur sa connexion tel un bon hacker c'est à dire qu'il voit tous les gens qui sont connectés sur sa collection à lui france malin qui utilise donc du coup sa connexion et ils voient tous les sites sur lequel les mecs vont donc tous les sites sur lequel voilà l'autre il se connecte sur où il est connecté à coup de bout de tout il va sur j'aime les gros cailloux point comme tu vois et ben il le voit et tout comme ça tel un bon hacker et c'est là et la vidéo elle est super intéressante c'est que le mec au début il découvre la vidéo puis après il fait mais il dit mais j'ai l'impression que les gens ils se connectent depuis ma connexion il dit mais je vois ce qu'ils font et après ils changent complètement de trucs et du yola et après donc à mon avis il prend il prend conscience que là c'est dangereux là c'est très 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 dangereux ce qui est en train de se faire ça veut dire que les gens utilisent la connexion d'attente à lui attend ça veut dire que les gens utilisent ton ip ça veut dire qu'en fait si la personne qui est dans un autre pays à se connecte sur ton bâtois qui est en france parce que n'a pas le choix pour toi pour avoir accès aux services d'autres ip il faut que tu laisses accès au tient donc si le mec se connecte sur un site on va dire un site de téléchargement illégal par exemple toi au hasard on va pas rentrer dans les trucs qui finissent par fils tout ça tout ça tu vois parce que là c'est encore pire des profils ils se connectent à dessus donc c'est ton ip qui est inscrit sur les sites et non pas la sienne donc lui il a bien l'accès à un vpn c'est à dire que c'est pas son ip mais c'est la tienne et là c'est un moment dangereux c'est à dire que tout ton ip à plein 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 de gens qui ont peut-être pas obligatoirement des intentions qui sont bien c'est à dire que l'imaginons l'autre estats unis télécharge via ton il se met à moi je veux un vpn en france il se met en france il télécharge un film adopi te retrouve c'est ton ip qui est inscrit dessus et les mecs viennent taper chez toi bonjour monsieur vous avez été sur tel site nina 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 j'ai acheté un dpn et donc du coup c'est de sa faute à lui ça fera pas un pli devant le juge d'histoire et ce qu'on peut voir c'est que 1 donc du coup vous avez partagé votre collection et votre ip à la planète entière et que deux en fait qu'est ce que j'ai oublié de dire dépassez le colin j'ai complètement perdu le film n'est partagé votre connexion et en même temps ça suffit quoi et que vous allez utiliser les connexions des hôtes et que vous allez voir et que vous allez voir en fait tout ce que les gens font via votre connexion puisque ça passe par vous donc vous allez pouvoir voir tout ce que les gens les sites les connexions qu'ils ont et même leur ip générique apparemment comme j'ai vu sur certaines vidéos mais très peu de personnes en parlent et quand ils en parlent à la fin comme lui ils voient il va dit des balles à la boîte on a tout c'est tout ça dans la boîte les petits trucs les petits circuits tout à l'aïe qui m'a expliqué il expliqué la branche et là il se rend compte du truc le mec bon il bricole un peu il se rend compte il dit ah putain mais les mecs qui sont sur ma connexion je vois tout ce qu'ils font ils sont sur ma connexion et là il se rend compte que c'est dangereux donc retournement situation lui la fin de sa vidéo c'est ah alors en fait c'est bien que si vous l'utilisez depuis un café puisque là du coup ça a du sens si tu le dis chez toi c'est une catastrophe et s'utilise depuis un café quelque part toi tu n'auras pas ton ip d'inscrit quand il va aller sur les sites mais tu auras bien l'ip d'un mec de l'autre côté du monde ou de la france qui verra complètement tout ce que tu fais est quand même pas terrible d'accord et toi sud connecte à un autre gars du coup le le café aura l'ip du gars sur quelques tu connectes donc quand on prend le principe quand tu réfléchis un peu tu es en train de tenir en fait c'est une idée du pire tout pire était vachement intéressante mais l'idée de je partage ma connexion wifi je partage mon ip avec toute la planète donc on sait pas où les mecs qui vont et en plus moi je vois ce qu'ils faire ce qu'ils font c'est à dire que même toi en théorie quand tu vas te connecter à un autre vpn que ce soit en france ou en belgique parce que l'ip français nana eh ben le mec de l'autre côté sur son admin il verra tout ce que tu fais nana est ce qu'il verra plus ton login ton mot de passe eux ils assurent que non parce qu'il ya un firewall nana donc j'ai espoir que oui mais c'est là qu'on se rend compte que c'est pas vendu comme ça sur le site c'est pas vendu comme une passoire atomique le truc c'est vendu comme le vpn gratuit tu le branches entre deux voilà pour les tokens apparemment ils ont leur propre crypto monnaie ça veut dire qu'en plus ils vont aspirer les ressources de ton ordinateur pour pouvoir miner sans trop que tu saches pas eux ils disent que tu peux le faire sans que tu saches mais est ce que tu sais réellement combien ils vont pomper de ressources sur ta machine pour pouvoir miner du bitcoin et tout bon en théorie vous vous me direz ce que vous en pensez en commentaire moi je ne suis que le compteur d'histoires et que le messager de bouddha non de que je tue le messager moi je vous raconte un peu comment ce produit là il m'a intéressé pourquoi j'ai déchanté extrêmement vite et pourquoi la part je voulais en commander un après je suis barré non parce que le truc je vais défoncer complaire et après je me suis au pire je leur écris en vrai je suis youtube je peux faire une vidéo mais la vidéo tu peux pas être honnête là dessus tu es obligé de dire que le truc il ya ça qu'ils vont vraiment pas c'est pas où tu peux pas dire ouais j'utilise des vidéos collection d'anneaux c'est trop bien il ya vpn en plus tu peux miner de bitcoin en tirer de l'argent et tout c'est trop bien si vous en achetez j'ai 5% l'histoire elle est là et la vraie et fausse histoire c'est que ça a mis là que l'autre en face il voit où tu vas et que les mecs utilisent ton ip voilà vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve que ça pue le caca voilà ça sent le caca est ce que ça a le goût du caca je ne sais pas est ce que je me trompe totalement est ce que personne n'en parle dans ce côté là puisque les mecs vont voir il a trait de l'argent ça c'est fort probable mais voilà un peu pour cette vidéo de de ce deep connect vous êtes déjà 21 en ligne et je pense que vous êtes nombreux et cette vidéo comme elle sera découpée je pense cette vidéo va marcher fortement va pas plaire à la marque malheureusement c'est bon on n'est pas là pour plaire à la marque on est là pour moi il me l'aurait proposé j'aurais vu ça j'aurais dit au pire j'aurais fait la vidéo en disant c'est bien depuis un café mais attention sachez bien que le mec en face qui sur lequel vous connaissez vous mettez sur sa connexion il voit où vous allez donc n'allez pas sur petit caillou.com voilà surtout s'il va dans ton bon ok vous aurez compris